J'avais un élève qui était un bon élève. Il faisait tout ce que je lui demandais de faire, mais je ne le sentais pas forcément hyper motivée. À la fin de l'année, il a proposé d'apprendre aux autres à jardiner. Et là, j'ai vu un autre visage avec une autre lumière dans ses yeux. On a tous une intelligence primordiale, ou deux, trois, mais on ne les a pas toutes développées au maximum. On est tous différents et on est tous des ressources les uns pour les autres. Si dès la petite enfance, on valorisait les huit intelligences, on pourrait avoir des gens qui soient épanouis dans ce qu'ils sont et qui font du sens, en fait. En tant qu'enseignante, j'ai décidé d'être plutôt dans une relation horizontale, de favoriser les intelligences multiples et de montrer aux enfants qu'en fait, ils sont aussi ressources que moi, finalement, dans la classe. L'idée, en fait, c'est surtout de faire prendre conscience aux élèves de leur intelligence. Même si c'est peu de temps pour eux dans la journée, pour ceux qui ont une intelligence kinesthésique ou musicale, au moins qu'ils en prennent conscience et qu'ils sachent que ça, c'est leur point fort. En fait, c'est une question d'identité, les intelligences. Moi, je rapproche ça vraiment de l'identité et de la spécificité de chacun pour les parents qui ont besoin, pour une autre façon de voir les choses parce que je vois trop d'enfants qui sont en souffrance. Je leur ai dit, voilà, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre aux autres que vous aimez faire par-dessus tout ? Chacun apprenait un petit groupe. Il y avait des petits groupes de cinq et chacun transmettait, en fait. Et après, on a vu, on a fait un cercle de parole à la fin du marché qui a duré deux jours, sur qu'est-ce que ça nous avait appris, qu'est-ce qu'on avait apprécié, comment on se sentait quand on transmettait des choses qu'on aime. Et à partir de là, de leur proposer d'être des personnes ressources dans la classe par rapport au domaine d'activité. On fait prendre conscience aux enfants qui sont tous intelligents, qu'ils ont leur force, leur faiblesse, leurs difficultés. Passer par l'intelligence primordiale de l'enfant pour arriver à faire des ponts et lui faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il a cette intelligence-là qu'il ne peut pas accéder aux autres. Je me suis aperçue qu'en leur proposant cette entrée, déjà, ils montraient quelle était leur intelligence primordiale. J'ai vu que j'étais juste là pour les accompagner, pour mettre en place le contexte, pour les aider quand ils avaient besoin d'aide. Et je me suis rendue compte qu'en fait, ils étaient capables d'apprendre seuls et de s'auto-apprendre et de s'entraider pour apprendre. Et moi, je suis effectivement là en tant que veilleur, je dirais. Et plus on est dans une relation horizontale et plus on leur fait confiance et plus on entend qui ils sont et plus on les reconnaît et plus ils sont respectueux et moins on a besoin d'autorité. Et tout de suite, ça se voit sur leur visage. Enfin, je me sens, je suis reconnue, c'est quelque chose comme ça. On fait des décloisonnements les après-midi. Donc, une collègue à moi fait la musique, moi je fais les arts plastiques et une troisième collègue fait la découverte du monde. Les classes sont mélangées et tous les après-midi, pendant une heure et demie, on tourne. Le mardi, ils vont avec une enseignante, le jeudi avec une autre, le vendredi avec la troisième. Et nous, on transmet des choses qu'on sait transmettre, des choses qu'on aime. Et du coup, les enfants aiment beaucoup ces temps-là. Mais je pense aussi parce que nous, on les transmet avec qui on est et avec notre intelligence primordiale. Je pense que je vais aussi leur dire « Moi, je ne suis personne-ressource dans cette intelligence-là » et leur montrer qu'il y en a d'autres pour lesquels je suis moins à l'aise, mais que je fais quand même vivre et que je suis obligée de faire vivre en tant qu'adulte et que ça s'apprend. Je pense que je suis obligée de faire vivre en tant qu'adulte. Merci. Sous-titrage FR ?